Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 4 avril 2019, cet épisode, le numéro 1639, s'intitule Balade rue de Lévis avec Lisa. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte du podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com N'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook du podcast ou encore au compte Instagram du podcast. Balade rue de Lévis avec Lisa. Hier après-midi, Lisa et moi avions rendez-vous dans le 17ème près de la station Villiers. Nous étions largement en avance et l'heure du goûter approchait. Bien, on va aller faire un tour rue de Lévis, lui ai-je proposé. C'est une des rues les plus commerçantes de Paris. Cela faisait longtemps que je n'étais pas allée dans cette rue. C'est vrai que tous ces commerces, c'est agréable. Un traiteur italien, des boulangeries avec de beaux pains, un traiteur grec, des magasins bio, des marchands de fruits et légumes, un fromager, une pâtisserie spécialisée dans les meringues et des magasins de mode aussi. Une rue parfaite ! D'ailleurs, Lisa ne savait plus où donner de la tête. Tout lui faisait envie, dont le traiteur grec. Nous avons avancé assez loin dans la rue avant de faire demi-tour. Alors, ai-je dit à Lisa, on va à la boulangerie. Nous avons rebroussé chemin jusqu'à la boulangerie qui l'avait attirée. Une fois entrée, elle a cherché s'il y avait des grands sablés dans la vitrine des viennoiseries. Déception, il n'y en avait pas. Cependant, j'ai repéré un petit panier rempli de belles bugues. Regarde Lisa, on prend quelques bugues. Oh oui ! Nous en avons pris six. Je rajoute une chouquette pour toi, petite demoiselle, a dit la vendeuse. Merci ! Je peux goûter le macaron ? Un macaron bien vert était posé sur une assiette de dégustation au niveau de la caisse, juste sous le nez de Lisa. Oui, oui, je t'en prie, c'est fait pour ça. Lisa était ravie. Nous sommes allés nous poser sur un banc du parc Monceau pour goûter et profiter de quelques rayons de soleil avant notre rendez-vous. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginfrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501